L'envoyé personnel d'Emmanuel Macron, Jean-Marie Bockel, était en Côte d'Ivoire. L'occasion pour l'ancien ministre de la coopération de Nicolas Sarkozy en 2007 de rencontrer plusieurs acteurs ivoiriens, de la culture, des chercheurs et responsables politiques et militaires. Le cœur des discussions portait sur la nouvelle architecture de la base militaire française en Côte d'Ivoire. Le mercredi 21 février, il s'est entretenu pendant près d'une heure avec le président ivoirien, le ministre de la Défense et le président du Conseil national de sécurité. Il a évoqué le remodelage de la présence militaire française en Côte d'Ivoire. Il y a la dimension présence à travers le 43e BIMA à Port-Bouët, c'est un aspect. Il y a des dispositifs qui existent face à tout type de situation, c'est un aspect. Et du soutien à la présence militaire ivoirienne dans la zone nord. Les questions de renseignement, on ne veut pas réduire ces efforts, mais c'est une globalité. C'est-à-dire que sur certains aspects, il y aura des évolutions. Ici, l'empreinte peut sur certains aspects être moindre et plus forte sur d'autres aspects. Et c'est ça qui doit faire l'objet d'un partenariat. La France compte près de 950 militaires au sein des forces françaises en Côte d'Ivoire et près de 10 000 forces en Afrique subsaharienne. Jean-Marie Bockel avait été nommée le 6 février dernier et présentera son rapport en juillet prochain pour un redéploiement des forces françaises en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501